Salut les Space Invaders, tous les ans, une fois par an, on se retrouve ensemble à Montreux pour Sundance. Alors l'année dernière, tu nous avais parlé de l'Olympia l'année dernière. Tu as parlé de l'Olympia hier, l'année dernière pardon. Et donc cette année, tu es passé de la salle de concert à la salle de sport, enfin la salle de sport, enfin n'importe lesquelles. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Le bras de Rafa quoi, un petit peu, vas-y touche. Ou tu t'es fait mal. Donc alors hier, il s'est quand même payé le luxe d'aller jouer à Roland-Garros devant 12 000 personnes et de jouer pas contre n'importe qui, t'as tapé la balle contre ? Bob Sinclair. C'est quand même un truc incroyable. Donc hier ils ont fait ça pour le tournage du Clips Match, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et donc ça a été, raconte-nous un peu quoi. Alors le principe, c'est que mon nouvel album et mon nouveau single va s'appeler Smash. Et il raconte une histoire, l'album entier, si tout va bien, va raconter une histoire. Et donc du coup, l'occasion c'était de commencer ça par le premier chapitre qui effectivement se déroule sur le central de Roland-Garros. Alors le truc qui est assez incroyable et qui a rendu l'opération possible, c'est les gens de Roland-Garros et de la Fédération Française de Tennis qui… On jouait le jeu quoi. C'est-à-dire, je les ai appelés il y a exactement quatre semaines et je leur ai dit voilà, j'ai un projet qui s'appelle Smash. Si on faisait un clip sur le central de Roland-Garros mais pendant le tournoi avec le public. Et ils m'ont dit ok. Et moi je m'attendais sincèrement, je m'attendais, j'ai dit j'appelle parce qu'il faut toujours… Il te dit ça oui dans trois ans c'est bon. Dans ces cas-là tu te dis t'appelles et puis tu vois, tu te dis au moins… Et ça c'est fait hier. Ça c'est fait hier, il y a plein de surprises dans la vidéo. J'imagine. Et je dois dire… Avec des guests peut-être, juste comme ça. Voilà, je ne dis pas plus. Et ça va… C'est quand alors ? Quand est-ce que tu aurais fini l'éditing ? Ça sera juste avant Linux Park puisqu'on a je pense trois, quatre semaines de post-prod. Moi il faut que je termine le morceau quand même qui est bien avancé mais qui n'est pas tout à fait fini. Attendez le clip, il n'a pas fait le morceau, direz-moi, c'est pareil. Et oui mais en même temps Roland-Garros c'est une fois par an, tu vois, donc il fallait y aller. Et non, non, je suis très, très, très… Je suis un peu comme un petit enfant avec un nouveau projet et je suis ravi. Et voilà. Et tu vois, tu joues des nouveaux titres de ton prochain album ce soir là pour Sundance ? Tu tasses des choses un peu ? Tu tasses un peu ? Alors il est possible que je joue une pré-version de Smash, ouais. Ah ça c'est super ça. Bon bah écoute, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je trouve l'idée géniale. Comme d'habitude, tu nous as encore fait un truc avec un concept. Non, non mais je te jure, c'est génial. Et alors, je profite puisque là, j'ai plein de choses à dire aux Space Invaders auxquelles je ne parle pas tous les jours. C'est vrai. Profitons, ils sont là. Donc, d'abord je vous remercie parce que je sais que parfois ils font des petites irruptions sur mon wall Facebook. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très sympathique. Ils sont très fidèles. Ils sont très fidèles. Et c'est toujours très sympa et j'ai toujours une petite remarque et tout. Donc déjà, bravo, merci. Ensuite, je remercie Jo, ici présent, lui, pour avoir accepté de participer à mon opération de charité qu'on va faire ensemble avec Axwell, avec Fede Legrand, avec Bob Sinclar et avec encore plein d'autres artistes qu'on va vous confirmer bientôt. C'est durant la rentrée. C'est en septembre. Et c'est deux jours qu'on va donner aux enfants d'Haïti. On va faire de la musique. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On vous en parlera un peu plus longuement quand tout sera bien ficelé, mais en tout cas, le concept me plaît énormément. Et Jo sera là avec nous et on va passer un très bon moment. Vous pouvez compter sur nous. Ciao. Salut.